Une semaine pour faire le bilan de l'année qui se termine, 7 jours pour revivre les événements marquants de 2013 en Lorraine. Pour la deuxième année consécutive, le Républicain Lorrain vous donne rendez-vous le 1er janvier pour un journal exceptionnel. Jusqu'au 31 décembre, les journalistes de nos 7 éditions locales signent devant notre caméra l'heure rétro 2013. Quel aura été l'événement marquant des 12 derniers mois ? Qui est l'homme ou la femme de l'année ? Quel sera enfin, en 2014, le rendez-vous à ne pas manquer en Moselle et en Meurthe-et-Moselle ? Premier de nos 7 épisodes avec l'édition de Metz-Orne représentée par Fabien Surmone. Pour l'édition de Metz, l'information essentielle de l'année, c'est la mise en service du nouveau mode de transport en commun de l'agglomération Messines, le Métis, qui a été inauguré le 5 octobre dernier en présence de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Ce Métis est le fruit d'une longue réflexion menée depuis des années par l'agglomération de Metz-Métropole. Le constat était simple, Metz était l'une des dernières grandes villes françaises à ne pas bénéficier d'un mode de transport moderne, rapide et surtout adapté aux besoins des usagers. Donc il a été décidé d'en construire un, alors autant le voisin d'ancien a opté pour une ligne de tramway. Metz, elle, a choisi une voie différente, plus originale mais aussi moins coûteuse, c'est celle du bus à haut niveau de service. Au final, la facture a été moins lourde que si ça avait été un tramway, on est dans des chiffres de l'ordre de 230 millions d'euros. Mais la qualité est là et donc l'objectif principal, celui qui était d'augmenter la vitesse commerciale des bus et donc du transport pour les usagers a été réalisé. Donc ça a permis aussi ce chantier du Metz de revoir la ville, de reconfigurer des zones, des places. Donc le changement est important. Et puis deux mois après le lancement, ce qu'on peut dire c'est que Metz a trouvé sa place, ce qui fait déjà pratiquement partie de la vie quotidienne des habitants de Metz et de son agglomération. Et que le lancement était plutôt réussi, il n'y a pratiquement pas eu de quoi. Et globalement, ce qu'on retient aussi, c'est que le niveau de fréquentation est à la hausse. On n'a pas encore de véritable premier bilan mais ce qu'on constate c'est que de plus en plus de monde utilise Metz pour ses transports du quotidien. La personne qu'on a retenue pour cette année 2013, c'est Michel Hué, le patron du zoo d'Amneville. Son zoo, son parc de loisirs est une vraie réussite depuis son lancement au milieu des années 80. Donc Michel Hué accumule les succès, il y a plus de 600 000 personnes qui viennent chaque année dans ce parc de loisirs. Et plutôt que de s'arrêter là, c'est quelqu'un qui continue à innover et à proposer de nouvelles orientations. C'est ce qu'il nous a dévoilé cette année en nous présentant un projet pharaonique de l'ordre de 14 millions d'euros. Il va construire, ça s'appelle Tiger World, il va construire un nouvel espace entièrement dédié aux tigres avec une salle de plus de 1800 places pour accueillir des spectacles de dressage de tigres. A priori, ce sera quelque chose d'unique au monde. Donc les travaux sont en cours, ça doit s'achever au cours de l'année 2014 et être ouvert au public en 2015. Donc c'est vrai que Michel, lui, dans un contexte qui n'est pas favorable du tout, c'est qu'à amener ville d'autres structures comme le Galaxy, le Snow Hall ou même le Centre Thermal connaissent des difficultés financières. Et lui, visiblement, a trouvé la recette magique et il continue à réussir tout ce qu'il entreprend. Donc c'est pour ça que c'était bien de le mettre en avant. Alors plutôt qu'un événement, c'est plus tout ce qui va être fait autour des anciennes friches militaires et hospitalières de l'agglomération Messines qui sont importantes, il y a plusieurs centaines d'hectares. Il y a la friche de l'ancien hôpital de Bon Secours depuis le déménagement vers l'hôpital de Merci qui est un enjeu majeur pour la ville de Metz et sur laquelle la municipalité justement s'est penchée. Mais on aura des projets concrets d'ici quelques mois et ça devrait sortir de terre avant 2016 ou 2017. Mais plus proche de nous, c'est surtout l'enjeu de l'ancienne base aérienne de Frescati et c'est ces 400 hectares sur lesquels le dossier risque de s'accélérer cette année. On va avoir déjà des travaux qui vont être réalisés par Metz Métropole au cours de l'été sans doute avec la démolition de milliers de mètres carrés d'anciens bâtiments qui ne pourront pas être réutilisés, la construction d'une route transversale d'est en ouest sur la base justement pour mieux la desservir. Donc ça, ça va être le premier volet en 2014 au niveau des travaux. Sur le plan privé, il y a Oxylane qui est l'ancien groupe, Décathlon c'est son nouveau nom, qui va réaliser une sorte de village dédié au loisir et au sport, donc sur 70 hectares. Ça c'est à Coramoulin sur la zone de Tour de Brie, donc ça c'est un gros projet aussi qui va commencer à sortir de terre. Et puis à terme, derrière, sur cette base de Frescati, il y a tout un tas de projets qui ont déjà été présentés et qui pourraient se concrétiser. On pense à une grande salle Omnisport de 10 000 places sur laquelle le Conseil Général mise beaucoup, parce que le Conseil Général voudrait aussi être acteur de cette base aux côtés de Metz Métropole. Une salle de 10 000 places et pourquoi pas à terme aussi envisager même carrément un nouveau stade pour le FC Metz. C'est aussi dans les cartons, ça fait partie des nombreuses réflexions qu'il y a sur cette base. Donc les enjeux pour 2014 et les années à venir, c'est vraiment la reconversion de toutes ces friches militaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !